bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat j'ai été faire un petit tour à noz et j'ai trouvé quelques petites bricoles donc j'avais envie de vous partager ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo je vous promets de m'y remettre je vous proposerai quelques tutoriels pour réaliser des cartes donc dans la semaine prochaine je pense que je vous préparerai ça et là donc cette petite vidéo je vais vous montrer des petites choses que j'ai trouvé à noz et mes petits achats que j'ai fait à jiffy j'ai acheté quelques petites déco de noël on va dire ça comme ça donc tout d'abord je vais vous montrer les petites choses de noz donc à noz j'ai trouvé essentiellement du j'ai pas pris des choses de noël il y avait beaucoup 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 de déco de noël j'ai pas pris du tout j'ai juste pris un petit une petite plaque comme ça avec méri christmas à 75 centimes donc très très joli voilà j'ai juste pris ça j'ai pris quelques petites tags en doré donc il y avait ça il y en avait des tas et des tas donc ça c'était à moins 70% quand il y a l'étiquette comme ça donc le prix je saurais pas vous le dire c'était à 2,50 à la base et moi je l'ai eu à moins 75% ensuite j'ai pris donc je vais vous montrer au fur et à j'ai pris des petites pinces avec des coeurs donc ça c'est pour toute l'année on n'est pas obligé d'utiliser pour noël donc c'était dans les échos de noël et ça on peut l'utiliser toute l'année donc c'était à 70% aussi donc à la base c'était 2,50 donc il y avait plein de choses à moins 70% c'était très très sympa là j'ai trouvé ça aussi pour noël moi à la base je pensais que c'était des tags mais après quand je suis quand j'ai bien regardé c'est en fait c'est pour faire un calendrier de l'avant et bon c'est pas très grave je trouvais bien le moyen de m'en servir donc là c'était à 3 euros à donc au moins 70% également j'ai trouvé des jolies épingles avec des petites choses mexicaines donc ça c'est trop cool pour cet été j'ai trouvé ça sympa il y avait beaucoup beaucoup de bazar j'ai tout mélangé j'ai trouvé aussi dans le thème de l'été des petites pinces comme ça aussi elles sont très très jolies j'espère que vous voyez bien je passe peut-être un peu trop vite c'est plutôt dans le sens avec le perroquet et le happy summer et celle-ci j'ai été un peu vite être vous n'avez pas trop vu on a très joli donc 99 centimes je sais pas si c'est vraiment le prix parce que l'étiquette était assez bon et 75 centimes avec clé rond donc j'ai repris des grands alphabets moi j'aime bien les grands alphabets donc celui-ci cartonné il est juste cartonné celui-ci en noir et blanc à 1,20€ vous voyez c'est assez sympa donc c'est un grand alphabet qu'on voit beaucoup il y avait plusieurs couleurs il y en avait beaucoup beaucoup de ça par contre et j'ai pris un rose et un bleu à 99 centimes donc il y avait 1,20€ je sais pas pourquoi des fois les étiquettes je pense qu'elles sont retirées et elles sont mises ailleurs et bien ça sympa j'ai pris des petits de petits cochons comme ça pour faire les échanges c'est sympa on met des petits trucs à l'intérieur 59 centimes peut-être qu'en a 10 dedans j'ai pas trop regardé la quantité non il y en a 6 donc c'est plutôt sympa pour faire les échanges ou pour mettre dans des dans des colis ou voilà j'ai pris on va finir les embellissements j'en ai pris pas mal j'ai pris des petites perles comme ceci à 59 centimes donc dans les tonalités de bleu elles sont toutes petites et il y a du vert donc elles sont très très jolies très petites j'aime bien les fonds comme ça assez discrètes là j'ai pris les coeurs à 59 centimes aussi ils sont très très jolies j'aime beaucoup j'ai pris des grosses perles des grosses demi perles à 59 centimes des petits j'aime comme ça il y en avait un peu plus gros il y avait deux tailles différentes moi j'ai pris la petite taille et c'est 99 centimes j'ai pris ces jolies fleurs pareil à 79 centimes vraiment pas cher ça on s'en sert toujours pour mettre sur les cartes ou sur les albums et des fois si ça colle pas assez on peut rajouter un point de colle derrière et après c'est suffisant des fois ça tient déjà les points de colle sont assez là j'ai vu dans un paquet il y en avait une qui était partie donc là il faudra que je remette sur celle-ci il faudra que je remette un point de colle je pensais en avoir pris que deux mais en fait en arrivant à la maison j'ai vu que j'avais pris les trois donc j'ai pris le magnifique play world gaufrage avec les papillons donc celui-là il doit rendre super bien 99 centimes voilà j'ai pris celui-ci qui est encadré avec des fleurs j'espère que vous voyez bien très joli aussi je pensais que j'avais pas pris celui-là et j'ai pris celui-là avec les lanternes alors là vous voyez mieux ce que ça rend très joli moi j'aime beaucoup voilà ensuite j'ai trouvé des dyes donc la marque spellbinder que moi je crois que j'en ai jamais acheté cette marque donc c'est pour faire des flocons de neige il était à 4,99 je trouve vraiment pas cher c'est une bonne marque donc c'est cool j'ai pris celui-ci à 3,99 parce qu'il y en avait des très chers des dyes il y en avait à plus de 10 euros donc je me suis limité à ce que j'avais besoin déjà et dans les prix assez raisonnables donc là je trouve que c'est raisonnable 4 euros il y a beaucoup de dyes et à la base c'est pour faire un je sais pas si vous voyez c'est pour faire un carnet on peut faire plein d'autres choses avec donc là il y a les petites étiquettes très simple voilà donc là mes embellissements mon Merry Christmas j'ai repris des bases de cartes il y en avait encore plein en jaune donc là c'est 59 centimes donc elles ont super bien ces bases de cartes j'ai pris également des... alors ça c'est des... je sais pas comment ça s'appelle c'est pour mettre sur... alors ils appellent ça manchon rétractable c'est pour mettre sur les pots ou les choses comme ça vous voyez pour faire de la déco moi je vais les découper pour faire des cartes ou des albums j'ai trouvé les motifs tellement beaux que je les ai pris donc j'ai pris celui-ci j'espère que vous voyez bien je vais peut-être trop vite vous voyez peut-être pas assez voilà j'ai pris celui-ci donc toujours Merry Christmas avec les oiseaux donc ça je peux vous faire un tuto peut-être pour vous montrer l'usage qu'on peut en faire et j'ai pris un sur le thème du printemps avec les papillons et les fleurs donc moi ça ça m'a inspiré pour faire des cartes avec je m'en servirai pas du tout pour faire sur les... pour mettre sur les pots je vous ferai un tuto avec ceci j'ai pris également donc pour faire des cartes et surtout pour faire des cartes j'ai pris des... il y en avait plein 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 de ça c'est des pages de photos donc je pense que c'est toutes les mêmes j'en avais pris une... un paquet il y a très très longtemps au début qu'on ose avait ouvert c'est des anges et là vous voyez c'est des photos avec des petites filles et là c'est... donc je pense que c'est toutes les mêmes à l'intérieur donc je vais pas vous l'ouvrir et là c'est avec le père noël donc on découpe les petites photos et on peut faire des jolies cartes avec ou des compositions dans des albums ça peut être sympa ça fait la déco pas très chère c'est à 99 centimes et je pense qu'il y a... il y a alors 3... je sais pas donc c'est de la marque Nelly's Vintage c'est pas la première fois qu'ils ont cette marque c'est cette marque là si vous voulez trouver d'autres modèles il y a eu plein d'autres modèles moi je m'en suis pris que deux voilà j'ai pris aussi deux planches de stickers donc pour faire mes cahiers de collage donc là je pense que c'est toutes les meubles à l'intérieur voilà sur le thème girly et sur le thème des voitures donc ça peut toujours servir voilà donc ça c'est toutes les petits achats à noz et j'ai trouvé aussi... j'ai pris un... je vais pas vous montrer c'est des lingettes bébé pour nettoyer les tampons moi j'utilise ça, ça va très bien pour nettoyer les tampons quand j'évite de sortir la... la... la mousse la plaque en mousse vous savez donc là ça va très bien à 99 centimes je crois le paquet donc hier je suis allée à... à Jiffy je me suis acheté deux grandes... deux grandes boîtes en plastique à 6,99€ pièces pour ranger mon scrap et j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé des petites décos comme ça de noël donc c'est tout à moins d'un euro je ne saurais pas vous dire je crois que c'est 99 centimes il me semble donc il y avait des flocons il y avait des sapins je crois qu'il y avait des bonhommes de neige je me suis pris deux petits... deux petits chats comme ça en suspension donc c'était 99 centimes aussi une pièce un petit chat sur un pic voilà trop mignon un petit pingouin comme ça très rigolo et j'ai pris un petit bonhomme comme ça donc ça je pense que je vais les détacher des pics pour mettre sur des albums photos voilà donc voilà mes petits achats que j'ai fait donc à Noz et à Jiffy vous voyez c'était très rapide j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour faire un petit coucou ça fait un petit peu que je n'ai pas fait de vidéo pour que je me remette dans le vin j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous portez-vous bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous et dès maintenant on l'aise